Un homme activement recherché, très activement recherché, c'est celui qui est fortement soupçonné d'avoir violé une demi-douzaine au moins de jeunes filles depuis 1998. Il est grand, peut-être 1m90, cheveux courts, grisonnants, des yeux clairs et un visage anguleux. Son portrait robot a pu être réalisé grâce à ses victimes qui ont toutes succombé à un scénario quasi identique. Un viol dans un bois ou une forêt, très souvent en Essonne, après avoir été contrainte à Paris ou ailleurs de grimper sous la menace d'un couteau dans la voiture de l'individu. C'est ainsi que pour ce qui concerne notre département, celui qu'on appelle le prédateur des bois aura emmené une victime dans la forêt de Chanqueuil avant de la violer. Puis deux ans plus tard, les mêmes méfaits dans un bois près de Limours en Urpois et l'année suivante à Verrière-le-Buisson. Toutes les victimes ont indiqué que leur agresseur prononçait toujours la même phrase, fais pas la conne sinon je te plante, fin de citation. Ce violeur évidemment est considéré comme extrêmement dangereux.